Il y a quand même ce problème de sécurité Ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans Et ça c'est une situation qu'aucune autre province à part celle du nord Kivu, de l'Itourie et aussi du sud Kivu ont vraiment subi Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons des informations J'aurais pu me dire, je rêve à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là Et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là Parce que ce qu'on sait, c'est une chose Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées au problème directement On peut appréhender les choses différemment Je voudrais, c'est vrai, on sait qu'il y a des problèmes énormes Quand on voit aujourd'hui, je ne vais même pas encore revenir sur la guerre Par rapport à l'armée rwandaise qui nous ont envahi Merci Avec les M23 C'est M23 qui avec le Rwanda qui n'ont aucun état d'âme à tuer leurs frères et soeurs Mais il y a quand même des situations dans le Grand Nord Où on a les ADF On a d'autres groupes armés Qui sont aussi des groupes armés locaux Et là, ce n'est plus normal Donc il faut vraiment qu'on voit comment on va adresser ces problématiques-là Tenant compte de leur contexte particulier Je voudrais au départ vraiment que rendre un hommage à toutes les victimes de cette guerre, de ces conflits armés Ces victimes qui tombent tous les jours Et pour elles, celles qui ont été tuées Et celles qui ont été déplacées Et celles qui ont été violées Et celles qui ont été déplacées Pour ces victimes, je demande un moment de silence Je voudrais aussi Rendre hommage Non seulement A nos militaires Mais aussi A nos volontaires Vous l'avez dit vous-même Qui Chaque jour Jouent leur vie sur le terrain Au niveau des affrontements Notre souhait à tous Et que cela cesse Mais la situation Ne datant pas d'aujourd'hui Il est important d'aller Exhumer tous les problèmes Pour pouvoir les faire remonter à la surface Et voir Comment on va pouvoir Trouver des solutions On ne va pas faire de miracle Ni amuhimu Kuchambua Kila hali Ili Tuwe na report Yoko Mili Na kupata jibu Je n'ai pas de baguette magique Sina jibu Mais je pense Que aujourd'hui Peut-être En regardant Les choses Diferemment On peut arriver A trouver Vraiment Les pistes De solution Aujourd'hui Leo Je pense Que Au niveau De l'armée Le chef de l'état A pris Un engagement Ferme Pour la volonté En puissance De notre armée Et c'est ce qui est En train d'être fait Qui a déjà commencé Quand je vois Juste Aujourd'hui Comment ceux Qui nous agressent Et agissent Aujourd'hui En commençant A parler Presque A travers Parce que c'est étonnant Pour des gens Qui ne parlaient pas Qui se mettent A parler Aujourd'hui C'est que chez eux Aussi maintenant Il y a un problème Et ça On ne va pas L'agir Le problème On va continuer A continuer Chez eux Ils vont aussi De manière ou du l'autre Et on ne lâchera pas Mais Pour moi Aujourd'hui Le plus important C'est ce que vous m'avez Attendu depuis ce matin Si je dois M'entretenir Avec chacun D'entre vous Je pense Qu'on y passera La nuit Jusqu'à demain Maintenant Je pense Que vous devez Quand même Pouvoir rentrer Chez vous En toute sécurité Donc ce que je demande C'est de pouvoir Recevoir Par groupement Par corporation Vos mémos Et je promets De pouvoir Les analyser Un par an Pour pouvoir Voir Exactement Quels sont Vos problèmes Comment On va pouvoir Trouver Une solution Je le dis Souvent Je n'arrête Pas de répéter Les solutions Mais c'est la seule voie possible Je sais que certains d'entre vous Reveniront sûrement Avec la question Qui est en rapport Avec l'état de fière Le chef de l'état A eu un minute De faire mener Des consultations A Kinshasa Il a proposé Une requalification Ce n'est pas Mon intention Aujourd'hui D'ouvrir le débat Mais écouter Nous permet toujours De mieux avancer Donc Je vais encore Vous demander De ne pas baisser les bras Nous qui sommes à Kinshasa C'est vrai Nous sommes loin Nous ne vivons pas Nous ne vivons pas Ceux que vous vivez Tous les jours Même ceux qui sont à Goma Aujourd'hui Le fait que vous ne pouvez pas Vous déplacer Comme vous voulez Le fait que les accès Pour ravitailler La ville de Goma Pose problème Le fait que vous devez Accueillir dans la ville Plus de 2 millions A 3 millions De déplacés Le fait que vous devez Vous Au niveau de Goma Subir Le banditisme urbain Fait que même vous Qui êtes ici Qui n'êtes pas Au front Vous subissez D'une manière Ou d'une autre Les affres De cette guerre Donc pour moi C'est de voir Aujourd'hui Comment on peut Dans la mesure du possible Réorienter les choses De manière A baisser la pression Sur la population Comme je l'ai dit Le chef de l'état Aujourd'hui Il est engagé Dans un processus Pour la montée En puissance De l'armée Avec 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 Les membres du gouvernement Mais en même temps Nous ne pouvons pas Négliger La piste De la diplomatie Parce que de toute manière Même cette piste là Peut donner des effets Parce que c'est une pression Qui est mise Et donc il ne faut pas La négliger Donc moi A mon niveau Avec les membres De mon gouvernement Nous allons continuer A travailler Il faudra trouver des solutions Pour les déplacer Nous avons Entendu Tout ce qui se passe Dans les sites Et la violence Qu'il y a à l'intérieur Et les problèmes D'accès à l'eau Les problèmes De l'attrait Les problèmes D'éducation Pour les enfants Qui ne peuvent plus Aller à l'école Et je pense que Plutôt que de continuer A mettre Juste du sparadrap Il va falloir Aujourd'hui Faire en sorte Que les plaies Cicatrices Pour toutes les femmes Mes mamans Mes soeurs Mes filles Comme je l'ai dit Avant d'être Premier ministre Je suis une épouse Une maman Une mère Une soeur Pour mes frères Et pour mes soeurs Et donc En me mettant Dans cette position là Je peux imaginer Ce que c'est De pouvoir souffrir Dans sa chair Je peux imaginer De voir ce que c'est Que d'être dans la possibilité D'envoyer ses enfants A l'école De voir les enfants Malnutris mourir Parce qu'ils n'ont pas Pu avoir à manger Mais Je constate aussi Qu'en tant que femme Nous avons cette résilience Nous sommes capables De nous lever Et de tenir Et je peux vous garantir Que nous allons tenir Et nous allons Nous n'allons pas lâcher On va le faire ensemble Donc moi je vais m'arrêter là Et je pense que Le service du protocole Va pouvoir Ramener les uns et les autres Pour pouvoir avoir les mémos On pourra toujours échanger Quelques mots Mais encore une fois Mais encore une fois Je vous remercie Et vous encouragez Que Dieu vous garde Que Dieu protège La province du Nord La province du Nord Qui vous coque Dieu protège La province du Nord Président Il vous plaît d'approcher Lui remettre les mémos A son excellence Madame La première ministre Chef du gouvernement Se prépare les confessions religieuses Les confessions religieuses Bonne J'ai pas d'accueil de l'assure. Sous-titrage MFP. 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 ... 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